Bonsoir, cher ami Ricard Pérez-Casado. D'abord, vous êtes un ami et nous avons, nous sommes rencontrés à plusieurs reprises au sein de l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée depuis dix ans maintenant qui a été créée à Valence, la ville où vous étiez maire et où aussi vous étiez député européen et académiquement vous êtes historien reconnu en Espagne et en Europe sur vos travaux variés et divers. Aujourd'hui, notre rencontre, et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, ce soir nous allons parler d'un livre que vous venez de publier aux éditions Signe qui s'appelle « Les inégalités méditerranéennes, le défi du XXIe siècle ». Ce livre qui est passionnant parce que moi je pensais prendre beaucoup de temps à lire et à essayer de résumer, mais quand même tellement j'étais attaché à la lecture que j'ai terminé dans le jour même sa lecture. Et je me suis reconnu dans plusieurs passages, je ne me suis pas reconnu personnellement, mais je me suis senti concerné par plusieurs passages, notamment quand vous parlez de la décolonisation, quand vous parlez des inégalités qui est l'axe principal du livre. Et finalement, quand vous avez évoqué le rôle faible, et qu'on essaie nous tous les deux avec nos amis à l'Assemblée des citoyens et citoyennes de renforcer le rôle faible de la société civile en Méditerranée. Vous avez connu plusieurs acteurs politiques et économiques dans cette région. Vous avez même visité la plupart des pays du sud de la Méditerranée. Et moi, je me rappelle notre conversation sur la Syrie, où vous vous êtes rendus et vous avez constaté avec vos propres yeux la dictature et la répression dont vivait le peuple syrien. Je vous laisse la parole pour présenter cet ouvrage à nos internautes que je salue chaleureusement pour leur fidélité. Nous sommes à notre 21e webinaire ce soir. Et on continue, malgré le COVID-19, et malgré l'islamophobie, et malgré toutes les tensions et le terrorisme et tout. Merci beaucoup encore une fois. À vous la parole. Merci, mon cher ami. Salaam al-kawakibi. Kawakibi. C'est difficile, c'est kawakibi, mais c'est tout à fait… C'est toujours un problème méditerranéen, parce que nous parlons presque 80 langues avec 6 alphabètes. Mais je dois remercier surtout au Centre arabe de recherche et d'études politiques, à sa personne, Salaam, et aussi à la fondation de l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée. Grâce à son appui, le livre a été publié en espagnol et en français. Bon, ce n'est pas un livre académique au sens… Sans vous interrompre, cette année, on fête le 10e anniversaire de l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée. Je félicite tous les membres et les membres fondateurs, et à leur tête, notre ami Vicente Garcia. Merci. C'est à lui qu'on doit beaucoup de choses, et on les reconnaîtra, j'espère. C'est pas un livre au sens académique, c'est-à-dire, je suis historien et politologue, mais j'ai fait un essai de compréhension de ce qui s'est passé et de ce qui se passe en Méditerranée, et surtout. Je commence par parler de l'espace et des gens, c'est-à-dire les menaces sur l'espace et sur la population, le changement climatique, la pollution de notre petite mer, l'eau, l'énergie, l'énergie fossile, et les alternatives. Sur un espace, c'est presque 1,5% des mers de la planète. Et presque, il n'arrive pas à 5% de l'extension de la planète. C'est-à-dire, comme dirait le président qui a perdu les élections sur les États-Unis, beaucoup des ennuis par tant de peuples si petits et pour un espace si réduit. Et je fais surtout une vision de l'histoire. Je me suis arrêté surtout à deux aspects. La démographie, le changement démographique, la présence de l'histoire dans tout notre peuple, et surtout sur le phénomène du colonialisme et la permanence des habitudes coloniales dans les relations actuelles entre les deux rivages de la Méditerranée. Et non pas seulement la France, mais aussi l'Espagne, avec le Rif, ou l'Italie avec la Libye, ou le Royaume-Uni avec l'Égypte, et surtout, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la présence des gens étranges à notre territoire. Et son intervention en Syrie, en Palestine, partout. Même dans les Balkans aussi. Et je me suis arrêté aussi sur le présent. la présence du néolibéralisme dans tous nos pays. N'importe le degré de développement, mais dans tous les pays, parce que c'est la nouvelle vérité. Si vous me le permettez, c'est le nouvel évangile. C'est-à-dire qu'il faut prêcher et il n'y a que de côté ceux qui triomphent et ceux qui perdent. Et ceux qui perdent n'importe pas. C'est une cruauté extraordinaire. Ils sont éliminés au nord, au pays du nord, et au pays du sud de la Méditerranée, par exemple, l'agriculture traditionnelle, l'exploitation de l'eau. Et l'on transformait en ce que je dirais l'agroindustrie, en main, non des paysans et des gens ou de chaque pays, mais à l'échelle universelle. Et surtout, je crois que pour animer la discussion, je fais quelque chose. Par exemple, en démographie, le nord, c'est un espace vieilli avec beaucoup de problèmes de la vieillesse, que ce soit pour les retraites, que ce soit pour les soignants de gens vieux. Et la jeunesse est extraordinaire de l'autre côté, de l'autre rive. Et dans les deux rives, les jeunes sont les mieux préparés que jamais dans l'histoire. C'est-à-dire aussi bien qu'au nord de l'Afrique ou à l'Orient de la Méditerranée, que ce soit au nord. Et le destin de ces gens jeunes, c'est l'immigration toujours. Aujourd'hui, je connais la nouvelle qu'il y a beaucoup de médecins et d'infirmières au Royaume-Uni et aux États-Unis qui viennent de l'Espagne. Et on a besoin maintenant de soins de ces médecins et de ces infirmières. C'est une contradiction, non ? Parce que l'effort de formation et d'éducation qui ont fait tous les pays, laissons mieux et les autres sont moins bien. Et c'est un trésor qui sont les jeunes. Et en plus, je me suis arrêté aussi au rôle des femmes. La femme s'est émancipée en Europe, bien sûr, mais sans les femmes, on n'aurait pas réussi réussi à certains printemps arabes dans le nord de l'Afrique. Le rôle féminin dans la Méditerranée sera fondamental dans les années à venir. Et enfin, il y a la question de la société civile. les appareils de l'État sont des appareils d'intérêt et les intérêts sont les intérêts des corporations, des grandes entreprises ou de la géostratégie militaire. Par contre, la société civile peut bâtir un édifice solide pour objecter à ses propres gouvernements, à ses propres États, en leur disant que ce n'est pas notre volonté, c'est la vôtre que c'est différent. Ne parlez pas à mon nom parce que mon nom et mon poids sont de notre côté. On a appelé ça la diplomatie sous-séptatale, c'est-à-dire la diplomatie, par exemple, des villes. Les villes sont une création méditerranéenne et sont l'administration la plus proche. En Italie, il y a un ancien maire qui parlait de la république des villes. nous n'avons plus d'intérêt que de servir nos concitoyens au-delà des intérêts qui peuvent représenter les corporations ou les États à travers des deux corporations. Et je crois que les institutions internationales formées par des États ont un rôle bien sûr important. il vaut mieux que les États-Unis récupèrent son poste à l'Organisation mondiale de la santé, même à l'Organisation mondiale du commerce, à l'UNESCO, etc. parce que c'est un espace pour débattre et pour concilier des positions. mais sans ce sustratum des gens, de la société civile et surtout des femmes, on aura des difficultés. Enfin, il y a une nouvelle géostratégie mondiale. La Méditerranée est toujours en conflit partout, mais les grands centraux se déplacent vers l'Est, vers la Chine, vers les États-Unis, encore une fois, et dans le rôle de la Chine, c'est extraordinaire. Ils sont très silencieux, mais ils achètent des portes partout dans la Méditerranée. et même ils ont envoyé une démonstration de force très prudente, on l'a retirée tout de suite, pour dire nous sommes une potence à l'échelle mondiale. Et donc, mes conclusions, je vais terminer déjà, c'est contre le néolibéralisme et contre l'inégalité. Pourquoi l'inégalité ? Parce que l'inégalité a fait croître d'une façon exponentielle la différence entre les plus riches et les plus pauvres. Une donnée espagnole et une donnée balancière, si vous la permettez. Il y a 7000 riches nouveaux et 700 000 pauvres solennels, c'est-à-dire qui ont des difficultés pour manger. C'est une des conséquences de ce néolibéralisme qui a adhéré à la pandémie aussi. Et la pandémie a fait des morts et des malades surtout sur la couche la plus faible, la plus vulnérable. deuxièmement, comme accomplition, il y a des étranges dans la chambre. Qu'est-ce qu'ils font, les Américains? Qu'est-ce qu'ils font, les héritiers de l'Empire britannique en Méditerranée? Qu'est-ce qu'ils font, parfois, la force aérienne française en intervenant en lui? Ce sont des résultats de ce colonialisme qui, parfois, est encore vivant dans la pensée et l'action des politiciens de ce pays. La peur a la différence. C'est une peur très étendue, le différent, parce qu'il parle d'une autre façon, parce qu'il a une religion ou des convictions qui diffèrent. Donc, c'est les médec, un étranger. Et la croyance avec la stabilité qu'on avait ordonnée depuis de la idéologie néolibérale. Estabilité, pourquoi ? Estabilité budgétaire, pourquoi ? Parce que s'il y a des besoins de les personnes, le budget doit être au service de cette personne, non au contraire. Et enfin, je suis optimiste par rapport à la culture et d'éducation comme des éléments qui peuvent mobiliser nos sociétés dans son de progrès et de liberté et de culture. sans doute le rôle, j'insiste, des femmes est indispensable et le rôle de la relation entre les institutions et la société civile c'est la clé pour éviter la fossilisation si je me permets l'expression, la fossilisation des politiques de cet et surtout de cet par exemple de l'Union européenne par rapport à la Méditerranée. Je ne sais pas si c'est une relation de la supériorité européenne par rapport aux autres, mais c'est une relation qui doit être transversale et transparente et sans condition. Merci pour je me suis excédé dans le temps. Merci beaucoup cher ami, merci Ricard Casado. Tu as soulevé plusieurs points, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur des questions qui nous préoccupent au nord comme au sud, c'est-à-dire la Méditerranée et cette mer qu'on considérait une mer de civilisation et elle est devenue plus, on pêche plus de cadavres qu'on pêche de poissons. alors la question migratoire on l'évoque seulement d'un point de vue sécuritaire tous les états du nord comme du sud traitent ce sujet avec une vision très sécuritaire quelle est la possibilité et toi tu as évoqué le rôle de la société civile mais malheureusement pour l'instant la société civile joue un rôle très minime dans ce dossier qui est lié à la migration et même si on voit un peu plus large on voit aussi que certaines sociétés ou certaines opinions publiques appuient les mesures sécuritaires ce que les européens dépensent pour contrôler leurs frontières et contrôler aussi les vagues migratoires ce sont des sommes frontext par exemple si on investit ça dans les écoles en Afrique ou je ne sais pas dans des ateliers petits ateliers ça peut être ça rend des résultats beaucoup plus positifs que seulement la dimension sécuritaire ça va un parcours par l'histoire nous apprend que jamais la migration a été interrompue jamais par aucun moyen de l'empire romain avec la frontière nord et les émissions dites des barbares jamais la migration a été interrompue par des mesures des sécuritaires jamais on a tenté même en Espagne son empire on interdisait les étrangers à émigrer en Amérique donc jamais on a réussi la façon facile de confronter les problèmes migratoires c'est la sécurité c'est ce qu'on fait surtout les pays du nord et de l'Union européenne ils sont confondus non pas seulement une tragédie humaine il n'y a plus de morts que de poissons en Méditerranée non pas seulement du point de vue humanitaire mais des besoins et des nécessités des personnes qui fichent des situations difficiles et des gens qui ont besoin de son effort de son travail et de ses connaissances pour maintenir même le système tel qu'on le connaît c'est-à-dire les travailleurs et les professionnels du sud qui viennent en Europe sont imprescindibles et l'erreur de certains gouvernements et de certaines institutions c'est confondre la migration avec un problème d'ordre public et pourtant en conséquence de sécurité la sécurité c'est un problème très complexe parce que par exemple les inégalités sont la cause souvent de la violence et pas de la violence religieuse ou de fanatisme ou non c'est tout simple tout court de la violence des pauvres ou des vulnérables contre une situation insupportable des clivages entre les riches et les pauvres et ceci se passe même si on est dans la ville la plus comment dire jeune c'est une caricature plus parfaite du nord de l'Europe pourquoi il y a de la violence s'il n'y a pas de migrants s'il n'y a pas de confessions religieuses différentes donc s'il y a de la violence s'il y a la tuerie en Norvège il y a quelques années c'est pas une violence des migrants c'est une violence d'une société qui n'a permis la transversalité des relations il y a mis devant toutes les mesures et deuxièmement les mesures sécuritaires sont très chères ça coûte beaucoup aux contribuables de tous les pays et il serait mieux d'établir une coopération entre les différents pays et même au sein de chaque pays pour éviter pour éviter pour améliorer la condition de vie des citoyens et que tous citoyens peuvent rester dans sa ville dans son terroir il y a la curiosité touristique etc mais enfin les gens nous voulons rester dans notre territoire je ne pose pas les problèmes entre les deux rivages je poserai des problèmes du thème au sein de certains pays européens entre le nord et le sud de l'Italie entre le nord et le sud ouest de l'Espagne il y a des différences il y a un décalage sur le niveau de vie sur les équipements collectifs les hôpitaux les écoles etc donc si on a les exemples chez nous pourquoi ne pas se poser la question de faire le même dans d'autres pays de dépenser l'argent pas en mesure de sécurité qui certainement faille non faillite on le voit cette semaine sur les côtés des Canaries non il vaudrait mieux dépenser l'argent et les moyens chez les originaires éviter cette migration est horrible parce que ce sont des personnes qui meurent très bien même si c'est un sujet qui est un peu délicat mais qu'en penses-tu de ce projet qui n'a pas réussi encore à démarrer de mon point de vue qui s'appelle Union pour la Méditerranée bon c'était cette histoire qui a qui vient du processus de Barcelone de 1995 2005 et c'est chaud et 25 ans bon c'est une réunion qui est née à l'initiative des États et surtout d'un État l'État français et Sarkozy je suis la présidence de Sarkozy et si le processus voulait établir un espace de prospérité comparti de liberté pour tous et d'égalité pour tous et je dois dire qu'on a échoué on a fait une institution et à des grands principes et des grandes déclarations mais sur le plan pratique lorsqu'on a réclenché tous les thèmes de la de la migration l'échec a été total c'est-à-dire je n'ai pas la nécessité de qu'il y ait des institutions qui nous permettent la relation entre les États mais si les États n'ont pas la priorité établie il serait difficile et si la solution c'est la force on revient sur des temps que je préfère oublier tout à l'heure quand tu parlais de l'union des villes ça m'a rappelé le premier partenariat euro-méditerranéen je ne veux pas te demander si tu sais où ça a été signé mais c'était le partenariat entre la ville de Venise et la ville d'Alep en 14e siècle Venise et Alep en 14e siècle et depuis il y a un consulat de Venise qui se trouve dans la vieille ville d'Alep jusqu'à nos jours bien sûr elle a été détruite complètement par les bombardements avec les barils de TNT mais ça montre que dans cet accord les échanges économiques le respect mutuel était écrit noir sur blanc bien entendu il faut apprendre des fois du 14e siècle des leçons mais non mais tu as fait bien de rappeler cette question la ville de Valence avait aussi avec Barcelone en consulat et en Alexandrie et même il y a une image de la Sainte Vierge au monastère de Phineï qui a été payée par les commerçants du consulat à Alexandrie et même dans les siècles les plus faroches de confrontation entre la Turquie et l'Espagne le commerce du sel a été toujours présente entre Alicante et Oral et on oublie souvent que la migration n'a été toujours du sud au nord qu'il y a eu une époque traversante au 19e et 20e siècle des habitants du sud de l'Espagne vers le nord de l'Afrique au Maroc en Algérie et même à Tunis c'est-à-dire nous sommes des peuples qui ont un mouvement et on ne peut pas on dit en espagnol une phrase c'est-à-dire la traduction en français on ne peut pas mettre de porte à la campagne la campagne est ouverte et mettre une porte c'est une estépicité quand tu parlais de néolibéralisme et les inégalités comment tu expliques la faillite de la gauche en général en Europe et la position par rapport à la question migratoire aux échanges au développement des pays du sud bien entendu je ne généralise pas mais la gauche traditionnelle la gauche qui est au pouvoir ou qui qui essaye d'être au pouvoir et même la gauche dans laquelle certains portaient des espoirs dérive des fois récemment Jean-Luc Mélenchon après l'attentat commis par un jeune tchétchène l'attentat horrible par un jeune tchétchène il a stigmatisé toute la communauté tchétchène c'est-à-dire on tombe tous dans le même discours de l'extrême droite qu'on soit de gauche ou de droite quelle est la maladie de la gauche en Europe je crois que la maladie commence par l'économie c'est-à-dire l'école de Chicago Milton Friedman et le consensus de Washington de Williamson ont établi une sorte je me suis je dois utiliser encore une fois une sorte d'évangile pour des croyants sans doute qui n'avaient pas de doute et la meilleure économie c'est l'économie du marché le marché oriente tout ceux qui gagnent méritent toutes les éloges et ceux qui perdent sont des gens qui méritent le perdre et cet évangile économique et social rappelez-vous de Margaret Thatcher il n'y a pas de société il n'y a que des individus c'est une phrase terrorifique et donc la gauche a pensé qu'il fallait maintenir certes principes comme les services publics hôpitaux éducation nationale réseau de transport etc mais s'il y avait la possibilité de dériver même ces affaires centrales à l'initiative privée ils l'avaient fait parce qu'on est plus efficace c'est-à-dire on privatise la santé on privatise l'éducation on privatise le transport et quand il y a une crise comme nous l'avons à présent on s'en souvient que le système du bien-être était nécessaire mais je crois que la gauche chez mon pays je parle de mon pays le parti socialiste a trouvé le chemin de la main a tombé du cheval et a trouvé la nouvelle le nouvel évangile qui était et elle a pratiqué lorsqu'ils ont été au gouvernement bien formé par Salam on a privatisé on a fait la réconversion industrielle on a privatisé tout ce qui pouvait être d'intérêt pour les entreprises locales non pour les entreprises internationales à madrid la plupart des habitages publics ont été vendus à un fond boutor on dit un fond de buitre boutor non l'oiseau qui mange tout boutour non boutour oui c'est à dire même les habitages la constitution espagnole dit très clair l'habitation c'est un droit comme l'eau c'est un droit humain et la constitution doit garantir l'accès à l'habitation à tous citoyens donc la première chose qu'on fait c'est vendre les habitages et monter rapidement les prix c'est à dire la gauche a cru après l'implosion de l'URSS de l'Union soviétique en 1990 que le chemin le chemin était l'économie des marchés sans conditions sans règles tout à fait et je termine parce que j'ai beaucoup de questions mais je vois que notre public aussi il pose des questions alors je ne vais pas monopoliser le temps mais je termine avec une observation qui a évoqué la question de la continuité de l'esprit colonial dans la gestion des relations avec les pays du sud est-ce que à partir de là on explique ce soutien qui est explicable mais qui est pour certains inexplicable des démocraties du nord à des dictatures dans le sud on voit très bien que le général Sisi bénéficie du soutien de toutes les démocraties du nord pourtant lui il reprime sa population il a fait une contre-évolution il a zappé le processus électoral ainsi de suite je donne cet exemple et il y en a plusieurs d'autres sans doute la persistance de la mentalité coloniale subsiste au nord même en Espagne qui a suivi des échecs mémorables au Maroc on tend à penser nous sommes supérieurs et donc nous dirons qu'est-ce qu'ils doivent faire et on silence par exemple la question du Sahara occidental où l'Espagne était la potence colonial on l'a oublié il ne formait pas de l'agenda ordinaire des gouvernements espagnols c'est-à-dire je crois que la France passe par une situation semblable avec l'Algérie ou même le Luvain c'est-à-dire la persistance de la mentalité coloniale au niveau je ne dis pas au niveau des gens de la population ordinaire mais dans la diplomatie c'est-à-dire les quais d'Orsay au Foreign Office continuent à penser que la Méditerranée c'est son backyard son espace où ils peuvent faire ce qu'ils veulent bon ils sont arrivés les Russes par les Bostoles et les Chinois par la Suisse on ne sait pas où ils peuvent arriver mais cette mentalité de cet espace nous appartient je l'ai vécu en direct au volcan c'est-à-dire la contradiction pour l'armée française et la Bosnie c'était l'ancienne Dalmatia qui avait été occupée par Napoléon vous pensez pour les Russes c'était les Slabs du Sud c'est-à-dire chez nous et pour les Britanniques bon c'est l'Empire tout entier émulé à Gallipoli par le Turc c'est justement merci beaucoup là je prends je commence avec les questions de notre cher public je commence par notre ami comme un Vicente Garces qui qui s'interroge en disant nous célébrons le 25e anniversaire du processus de Barcelone qu'en pensez-vous de la situation des inégalités en Méditerranée ont-elles augmenté ou diminué et par rapport à la paix a-t-elle avancé ou régressé dans l'ère prévisible de Biden qu'attend la Méditerranée c'est une question très complexe j'essayerai d'être très rapide dans ma réponse la première les inégalités en Méditerranée dans tous les rivages ont augmenté d'une façon exponentielle c'est-à-dire on est proche à des explosions sociales imprévisibles parce que la richesse c'est un côté et la pauvreté et la vulnérabilité ont augmenté d'une façon incroyable dans les dix dernières années c'est la première Biden je suis très convaincu du suivant Gassès le long télégramme de 1946 de l'ambassadeur des États-Unis à l'Union soviétique a été en vigueur jusqu'à l'implosion de l'Union soviétique c'est-à-dire presque 50 ans et lorsque Obama prenait possession en 2012 de son second mandat le Pentagone avait publié un long document aussi qui s'est titulé s'est réclivé Sustaining the US Light Leadership in the 21st Century il vissait déjà qu'est-ce qu'on devait faire pour maintenir la suprématie des États-Unis des États-Unis c'est-à-dire le complexe militaire industriel d'un côté et le contrôle de la technologie de la technologie et des communications donc je n'espère Biden fera une belle figure à côté du grotesque et démentiel président Trump sans doute il va récupérer je crois la normalité entre guillemets de la relation politique internationale à l'échelle du système ONU par exemple c'est incroyable que les États-Unis ne soient pas dans l'organisation mondiale de la santé ou l'organisation mondiale du commerce etc mais il va mettre avant tout leurs intérêts du complexe militaire industriel qui n'est pas parlé Eisenhower en 1953 ou 1944 c'est-à-dire par rapport à nous à la Méditerranée donc le maintien de la situation il ne fera pas un un settlement avec son nom en Palestine je crois mais croyons-nous moi-même qu'il va déplacer l'ambassade des États-Unis de Jérusalem je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr est-ce qu'on peut croire qu'il va faire la paix disons intervenir en Syrie pour éviter la continuité de la massacre je ne suis pas sûr il y a beaucoup à dire sur le rôle attendu et l'ordre espéré de une future administration s'il arrive toujours à la maison blanche parce que il y a encore des questions là-dessus j'espère j'espère beaucoup plus de la vice-présidente Kamala Harris que du président oui c'est la première femme qui surtout parce qu'elle même a dit les personnes avant la science la transparence etc j'ai une grande confiance aux femmes très bien alors deuxième question est-ce que vous considérez les inégalités comme principal facteur expliquant l'état actuel des sociétés méditerranéennes et si oui que faudrait-il faire pour sortir de cette situation je ne crois pas que l'inégalité soit la seule la seule cause des conflits mais c'est une très importante très importante parce que c'est vulnérable les autres droits humains les droits à la liberté la droite au livre mouvement etc et avec l'inégalité croissante il est difficile d'autres droits humains soit d'application même la démocratie par exemple et qu'est-ce qu'il faut faire je crois qu'il faut c'est maintenant c'est en espagnol changer les 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 faire le taux absolu à cette sorte d'évangile néolibéral et dire non 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 le public d'abord et après naturellement l'initiative privée mais d'abord le public prenons l'exemple de l'eau l'eau va être un conflit énorme à l'échelle planétaire pas seulement mais en Méditerranée spécialement parce que c'est un recours très petit le changement climatique en plus a fait varier la pluviométrie etc et l'eau est nécessaire pour l'industrie pour la consommation humaine pour l'agriculture et l'agriculture traditionnelle avait montré qu'elle savait user d'une façon très très précise un recours si petit comme l'eau et je crois qu'il faut que nos populations et surtout la société civile propose de changer les paradigmes qui nous a été imposés et achetés par exemple par la gauche je dis achetés parce que je crois que c'est acheté qu'on paye tout à fait c'est la corruption chez nous c'est c'est spectaculaire elle arrive du plus haut au plus bas c'était Goethe qui parlait dans son livre extraordinaire Fox ça veut dire Fox les renards les loups les renards les renards on pende on pende les voleurs des galines et on coone les voleurs du trésor national exactement alors la question suivante bonsoir nous sommes des enfants nés en Europe nous sommes sans binationalité nous sommes nés en Europe mais issus de plusieurs pays méditerranéens et européens aurons-nous la chance de trouver notre place nous sommes tantôt ce mal-être et ce besoin de revenir à nos origines mais ces pays sont difficilement accessibles pour nous je ne sais pas ça me prend du bien la question Salam oui ce n'est pas vraiment une question c'est la personne partage un sentiment c'est à dire nous sommes des enfants nés en Europe mais issus peut-être d'autres de la Méditerranée aurons-nous la chance de trouver notre place nous sentons tous ce mal-être et ce besoin de revenir à nos origines mais ces pays les pays d'origine peut-être sont difficilement accessibles pour nous je crois qu'ils sont les droits les droits est strict et européen c'est à dire un droit humain d'abord et un droit et pas pratique d'application à la législation de nos pays et surtout si la législation de chaque pays européen se passe à la déclaration du traité de l'Union Européenne que souvent on oublie l'article ou l'inéa 2 du traité de l'Union Européenne je dis bien clair bien clair sont nos valeurs et nos valeurs ne doivent pas discuter n'importe où parce qu'elles sont d'application à chaque pays par conséquent les gens qui sont nés dans les territoires européens même si ils n'étaient pas nés sur les sols européens même ils sont des droits humains d'abord et des droits positifs les droits d'application de l'Union Européenne pour devenir des citoyens comme tout le monde comme tout le monde parce que du contraire on est contre la création de l'Union Européenne exactement l'Europe s'est constituée dans son histoire en étant une terre d'immigration aujourd'hui la tendance inverse elle devient terre d'immigration n'est-ce pas un changement de paradigme que les politiques n'ont pas encore pris en compte sans doute sans doute on l'avient je crois l'avoir souligné au livre bien entendu mais au cours de cette débat que les politiciens responsables ont une perception contraire l'immigration c'était une menace pas une chance ils sont oubliés ils sont oubliés leurs propres concitoyens qui ont besoin de l'effort du travail et de connaissance et je souligne et de connaissance des immigrants pour soutenir la prospérité et de la bien-être européenne au 160 c'est eux des espagnols de yougoslav qui existaient comme yougoslavie des italiens et des grecs qui ont fait le miracle allemand ils sont reconstruits les usines ils sont pris en charge tous les travaux pour et pour que la république fédérale allemagne récupérer son poste à l'union européenne et même en France merci beaucoup une question de notre amie commune françoise massé elle dit alors l'idée d'intégration régionale méditerranéenne est une complète utopie sans utopie on ne peut pas s'avancer et il faut se mettre toujours les yeux très loin pour arriver à pas à pas à l'objectif une région méditerranéenne en paix en prospérité et en liberté de toute façon peut-être en plus un exemple pour d'autres parties du monde nous sommes un espace réduit je reviens au principe c'est une mer très petite beaucoup d'états beaucoup de peuples beaucoup de langues mais un espace qui peut se gérer sans intervention extérieure ce que nous devons aspirer en tant que citoyens méditerranéens c'est à éviter les étranges dans le genre très bien en sociologie plusieurs théories essayent d'expliquer la violence et de surcroît la radicalisation par la condition sociale et économique des personnes croyez-vous que la pauvreté et les inégalités peuvent expliquer les replis identitaires et le recours à la violence il y avait deux questions ici et deux questions à mon avis très importantes la pauvreté la vulnérabilité facilite le le désir de sortir même par des méthodes violentes mais la deuxième question est tout à fait différente le fanatisme religieux c'est pas une exclusivité de l'islam moi j'ai 75 ans j'ai vécu 30 sous la dictature du général Franco qui avait été canonisé par l'église catholique comme cruzada la croissade contre les rouges le séparatisme les athées et les communistes c'est à dire et la troisième question dérive de la nécessité humaine à l'ère de la globalisation des identités réfuges c'est à dire chaque personne on ne peut pas tomber dans l'apothéose de Thatcher chacun il n'y a plus de société il y a des individus des individus nous nous voulons être ensemble avec nos plus proches et donc nous avons une nécessité d'identité une identité réfuge il y en a beaucoup qui sont très différentes par exemple une identité linguistique une identité aux origines religieuses une identité gastronomique gastronomique si je dois le dire une identité de paysage nous voulons trouver chacun un endroit où nous nous reconnaîtrons comme semblables en plus d'être tous semblables en raison des droits humains et de l'humanité qui nous appartient à tous comment expliquer le fait que certains migrants d'hier devenus hommes et femmes politiques aujourd'hui en Europe militent aujourd'hui pour stopper la migration et arrêter ce mouvement ça ça est arrivé un peu partout un peu partout les migrants des années 30 à Barcelone refusaient aux années 60 l'arrivée de 16 parents à Barcelone on parlait du même pays pour éviter des contrastes plus violents et lorsque un immigrant considère qu'il est intégré à la nouvelle société il apprend et apprend tous les topiques de la société qu'il a accueillie l'exemple de l'américain est extraordinaire dans ses sens tout le monde qui arrive et qui est accepté entre guillemets intégré entre guillemets et prend le pire souvent le pire de la société accueillante je suis un peu dur mais il y a des cas apparentes comme ça question aussi les relations apaisées entre le nord et le sud ne devraient-elles pas passer par l'arrêt du pillage des richesses du sud sans doute mais dans le sud c'est passé surtout au Maroc je connais depuis longtemps le Maroc aujourd'hui c'est la prolongation des entreprises multinationales espagnoles aussi de la production agricole même il manque des aliments élémentaires au Maroc mais c'est un pays exportateur exportateur de fruits et légumes et je viens d'apprendre qu'on fera des bâches laitières de viande au Sahara occidental à Dagla c'est-à-dire cette idée coloniale continue et est bienvenue souvent par les états qui reçoivent cet investissement merci notre cher ami Mohamed qui était un collègue un ami en Syrie et maintenant il est aussi comme moi en France il te remercie après il dit mais le rôle de la société civile a été peu évoqué croyez-vous que la société civile puisse se développer voir avoir un rôle avec l'absence de système démocrate dans la majorité des pays du bassin méditerranéen notamment dans le sud en sachant que les pouvoirs dans ces pays considèrent les associations comme le cheval de Troie de l'Occident sans doute la difficulté de la société civile en absence de la démocratie c'est le pire de ces scénarios et malheureusement c'est le scénario le plus souvent on l'a vécu au sud de l'Europe il faut n'oublier excusez-moi mon mon rôle d'historien on l'avait passé en Grèce avec la dictature des colonels en Espagne franco et au Portugal je veux dire comment la société civile dans cet espace étouffant et persécutée peut réagir il faut le faire il faut le faire il y a quelque chose j'ai conclué une intervention en disant que désirez-vous pour l'avenir société civile société civile société civile bien entendu les régimes autoritaires les dictatures n'aiment pas la société civile n'aiment pas la même société une question de madame Rachida Larinouna elle dit la gouvernance des villes du sud peut-elle s'inspirer des villes du nord dans le cadre de l'intégration du citoyen dans les politiques publiques moi je crois pas trop que les pays des villes du nord intègrent beaucoup ses citoyens mais bon c'est la question telle qu'elle les villes du nord ont passé par différentes étapes dans les dernières années je ferai deux exemples que je connais bien les cas de Barcelone avec Sarajevo et les cas de Valence en faisant un point de rencontre pour la culture bon est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus comme demandait notre ami et oui oui l'expérience de la participation citoyenne à la gestion municipale est basique c'est une question fondamentale parce que les citoyennes et les citoyennes doivent intervenir dans les processus de la gestion de la ville la gestion de la ville surtout dans nos pays et aussi au nord et à l'est de la Méditerranée c'est un processus incroyable de croissance et cette croissance doit se traduire avec des mouvements sociaux des sociétés civiles par exemple pour réclamer la gestion de l'eau de l'eau et le sébou le recyclage le transport public il y a beaucoup des éléments que les autorités de l'état ne peuvent pas éviter nous avons profité c'est une expérience qui vaut ce qui vaut une expérience nous avons profité pour intervenir par exemple dans les taxes municipales en protestation les dames les enfants pour les écoles pour les écoles les crèches on dit les écoles pour les petits on avait fait comme ça une liste des révindications que l'état même de cet état plus autoritaire ne peut pas éviter ils peuvent faire des murs mais si les gens sortent et disent je n'ai pas de l'eau potable je n'ai pas la crèche pour mes enfants je ne paye je paye beaucoup pour les transports alors il y a toute une série de questions qui peuvent animer la société civile merci beaucoup on termine notre série de questions avec notre cher ami de Larissa Nikos Potziakas qui vous pose la question suivante qu'est-ce qu'il pense Ricard du ciblage de la religion musulmane par beaucoup de certains par certains chefs d'état européens est-ce ça peut devenir une cause menace des déséquilibres dans la Méditerranée oui sans doute qu'elle espère sans doute c'est un risque et un risque très réel j'espère qu'on n'arrivera pas à la confrontation c'est-à-dire le refuse absolu de cette sorte d'initiative qui nous rappelle toujours à George Orwell des animaux de la grange hommage à Catalonia au 1984 j'espère espérons-le tous à la fin il ne me reste que de remercier notre cher ami Ricard Perez Casado et de vous inviter tous à lire son livre qui est en français traduit en français les inégalités méditerranéennes le défi du 21ème siècle et aussi saluer tout notre public et vous inviter à rester fidèle la semaine prochaine et ça peut t'intéresser aussi cher Ricard on va parler de le livre au Maroc est un luxe et ça va on va être avec Kenza qui est éditrice et critique littéraire au Maroc ce sera le 17 novembre prochain à 18h30 et vous êtes tous les bienvenus bonne soirée à tout le monde merci pour mes collègues qui m'ont aidé techniquement à réaliser cet échange très riche avec Ricard et à très bientôt à Valence cher ami ou à Paris merci merci beaucoup merci beaucoup à tous au revoir merci au revoir au revoir